La quatrième édition du festival international Sida Foot a vécu les stars africains du football. Présent à Bamako pour l'occasion a été reçu par le premier ministre Moussa Mara. Auparavant, les footballeurs s'étaient rendus au SESCOM de la commune 2 pour passer des messages de sensibilisation. Le compte rendu de Khadija Toukone. Venu pour la quatrième édition de Sida Foot, Sido Keita, l'international malien et toutes les autres stars du ballon rond présents pour l'événement se sont rendus au SESCOM de la commune 2. Lors de la visite, ils ont passé un message de sensibilisation pour le dépistage du VIH Sida à l'endroit des mamans et des futures mamans. C'est un peu pour sensibiliser les gens concernant le Sida. On sait que c'est une maladie qui est très compliquée. Et quand on s'y prend un temps, c'est beaucoup plus facile, surtout les femmes qui sont enceintes. C'est une bonne action de venir là, sensibiliser les gens avec la représentante de l'ONU Sida et tous mes amis ici présents. Je crois que c'est une très bonne chose. Je crois qu'on apporte notre pierre à l'édifice. La représentante de l'ONU Sida au Mali a vivement salué cette visite. Nous ne pouvons que nous réjouir. D'abord, c'est l'association Sida Foot qui les a invités. Comme vous le savez, l'ONU Sida essaie d'utiliser toutes les tribunes possibles pour que le message passe. C'est une campagne de sensibilisation. Nous avons nos trois objectifs à atteindre pour que vraiment, d'ici peu, on puisse parler de zéro nouvelle infection, zéro discrimination et zéro décès lié au Sida. Le choix du SESCOM de la commune 2 n'est pas fortuit. Ici, le taux de conseil est sensiblement égal au taux de dépistage. Et c'est à travers les meilleurs résultats que nous disposons à notre niveau ici qui a fait que celui et ses amis ont choisi ici. Dans l'après-midi, c'était au tour du chef du gouvernement de recevoir la même délégation. A la primature, Moussa Mara a salué l'initiative de Sida Foot qui se bat pour la lutte contre le Sida tout en impliquant les stars du football. Ce que vous êtes en train de faire pour la lutte contre le Sida est une juste cause. C'est une cause qui doit mobiliser l'ensemble de nos populations et en particulier les têtes d'affiches, quelles qu'elles soient. Parce que vous êtes considérés comme des modèles par des millions et des millions de jeunes. Et donc, si vous épousez une cause, ça fait progresser cette cause à un niveau que nous, responsables publics, ne pouvons pas espérer atteindre. Donc, vraiment, là, moi, je ne peux que vous féliciter. Vous féliciter et vous encourager à poursuivre dans cette direction. Vu la situation que vit notre pays, les organisateurs de Sida Foot ont décidé de faire des sensibilisations pour la paix et la réconciliation. Aujourd'hui, l'ensemble des joueurs maliens et aussi les stars africaines sont vraiment solidaires envers le Mali et ils vont vraiment accompagner le Premier ministre, le gouvernement et l'ensemble du peuple malien pour sortir le pays de cette crise. Et aujourd'hui, ils souhaitent vraiment que le Mali utilise l'amour du prochain pour unir le peuple malien et vraiment faire du Mali un grand pays d'Afrique. Au cours de l'entretien avec le Premier ministre, l'initiateur de Sida Foot lui a soumis leur prochain projet à savoir primer des jeunes dans plusieurs domaines comme l'agriculture, le transport, etc. Le Premier ministre, Moussamara, l'a donc invité à associer le ministère de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne pour la réussite de cet événement prévu pour le 22 septembre prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !